attendez je vais fermer tous les onglets de tous les petits onglets là je vais vous montrer maintenant le webkeeper le webkeeper c'est alors je vais vous montrer juste comment ça fonctionne d'abord avant de faire l'idée c'est je veux aller faire du benchmark alors attendez donc je note que j'ai terminé donc passons la partie webkeeper donc ce qu'on a envie de faire c'est ce qui va suivre voyez dans ma table g dans ma base j'ai une vue j'ai une table des produits imaginons que je veuille par exemple récupérer pas mal de produits de l'enseigne carrefour pour faire du benchmark et que je veux récupérer bah oui je veux récupérer des images le titre de produit des descriptifs où est ce que je peux le trouver un prix tout ça vous pouvez le faire en faisant des copier coller mais c'est long et donc on peut créer s'appelle un webkeeper c'est un espèce de petit module que vous pouvez utiliser n'importe quand quand vous balader sur 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 internet et donc là en l'occurrence c'est un webkeeper spécifique pour mon usage qui est d'aller récupérer des produits donc par exemple imaginons je dis ah les haricots c'est sympa je clique sur haricots j'arrive sur la page des haricots très bien j'ai mes produits haricots et donc là je vais cliquer sur mon webkeeper et quand je vais faire ça vous allez voir j'espère que ça va se faire dans un temps acceptable il a tout de suite tout récupérer le titre l'url l'image le descriptif et même le prix alors le prix se gore un petit peu mais vous voyez en fait vous avez tout et si vous faites ajout vous allez voir ici clac tout s'est rajouté directement il y avait des guillemets entre trois apparemment sur notre cas et vous pouvez passer aux produits d'après vous passez l'ombre à les carottes les petits pois voyez ces petits pois là il vous intéresse vous allez dessus et vous faites pareil vous cliquez sur le webkeeper vous choisissez le webkeeper qui vous intéresse là c'est pour l'ajout des produits et l'appareil avoir récupéré toutes les informations vous n'avez plus qu'à cliquer sur ajouter et vous avez le produit donc là comme vous avez qui vous avez un biais il vous suffira de faire un autre champ pour diviser par 100 pour avoir les informations vous voyez il ya quand même un certain gain de temps alors ça c'est dans la logique de ce qui s'appelle le scrapping c'est à dire les aspirer de l'information de sites web pour les utiliser après dans son usage du quotidien faire du scrapping il ya plein d'outils pour faire ça là c'est quelque chose d'un peu d'un peu plus simple que le scrapping automatique mais vous pouvez faire ça là dans un cas d'usage marketing et par exemple si vous voulez faites de la veille vous avez des articles vous pouvez tout de suite récupérer le texte de l'article c'est possible le texte le titre les hashtags et puis la photo par exemple et donc ça vous permet peut-être d'automatiser des générations de newsletter donc on va essayer de comprendre comment ça marche concrètement donc pour faire ce pour faire un webkeeper donc déjà il faut partir d'une table de base donc c'est la table produit c'est celle ci qu'on veut pour lequel on veut on veut mettre des informations de façon automatique donc il faut il faut télécharger une app particulière donc c'est donc là là c'est le webkeeper que je vais ou que je vous ai montré mais on va en créer un autre donc on fait à l'app webkeeper alors il faut nommer le clip parce que évidemment évidemment vous pourrez décrypte web clipper pour plein de d'usages de particulier là on va faire exactement quasiment à peu près l'égal de web clipper précédent donc on va l'appeler juste ad produit 2 c'est vraiment la table produit et on est juste ajouté à l'extension et vous voyez que le produit 2 est apparu ici pour l'instant vous voyez quatre champs à gauche et ici à droite vous voyez alors il s'est rempli automatiquement mais quatre champs à droite donc si vous voulez configurer le web clipper il faut configurer cette partie là avant d'utiliser donc si par exemple en état on utilisait web clipper avec le deuxième pour l'instant il récupère le titre ok l'url mais c'est tout alors donc par défaut il a mis quatre champs il a reconnu qu'il y avait un champ qui s'appelait titre dans mon dans ma table et donc par défaut il va récupérer directement le titre donc ça c'est très bien il a vu qu'il y avait un choix qui s'appelait url donc par défaut il est allé chercher l'appel l'url de la page c'est très bien et et voilà ce qui est intéressant avec le web clipper c'est que on peut lorsque vous voulez remplir un champ vous avez plein de façons d'essayer de d'automatiser la chose alors pour le titre effectivement il ya le côté prend le titre de la page mais vous pouvez faire d'autres choses par exemple il ya ce qui s'appelle c'est le petit texte et ça je vais montrer tout de suite parce que le descriptif est de la sorte ça va ça va ça va mettre dans la case le texte que vous avez sélectionné avant de voir le web clipper donc par exemple alors on va descendre là vous vous dites moi je veux que je veux récupérer toutes les valeurs nutritionnelles vous n'avez qu'à sélectionner le texte appliquer ce web clipper et là tout de suite il va avoir mis l'ensemble des données nutritionnelles dans le tableau avec une structure plutôt correcte donc ensuite pour aller prendre ça et aller le peut-être le structurer le mettre dans une base à une base à part c'est intéressant mais en tout cas voilà là vous avez les informations que vous aviez sélectionnées donc ça c'est l'option selected test texte c'est ceci donc on va rester là dessus on parlera des autres un petit peu plus tard alors pour les images les images c'est assez intéressant vous avez donc vous pouvez soit par défaut sélectionner le l'image social media s'il y en a une ou alors il a ça mais on en parlera juste après ensuite au niveau des champs si vous prenez un champ type de produits vous pouvez soit pas mettre de chance de données par défaut soit mettre une donnée spécifique par défaut donc par exemple là par défaut j'avais mis légumes voilà et puis ensuite est ce qu'il ya d'autres champs alors je vais juste un est ce qu'il y avait un autre champ sur les produits non rien de particulier sur sur les autres champs et non lui magasin le nom du magasin c'est une donnée relationnelle et pour les données rationnelles voyez on peut pas mettre de données de valeur par par défaut alors ce qui est intéressant pour la partie images c'est que le web clipper propose des 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 choses assez enfin c'est smart je trouve tout à l'heure je l'ai fait de façon automatisée on pourra voir comment tout de suite après comment on fait de façon automatisée mais déjà là vous pouvez en cliquant vous avez trois options vous pouvez faire à deux screenshots dans ce cas là vous allez pouvoir sélectionner ce que vous voulez screenshot et ça c'est intéressant par exemple sur du bug report ou des choses comme ça vous avez vous balader dans votre sur un site et vous voulez dire bah là il ya un problème là il ya un vous pouvez faire juste le screenshot du tout qui va pas taper la remarque et puis et puis passer à donner suivante donc ça c'est pour le côté screenshot l'autre option c'est ad page screenshot donc ça c'est très simple si vous cliquez il va juste tout de suite faire le screenshot de la page donc ça ça peut être bien pour une partie un blog voilà si vous voulez pas vous embêter vous faites vous prenez le screenshot du de la page du blog et puis ça vous fait une en tête intéressant et le dernier point c'est à d'image fanpage ça j'aime bien aussi c'est vous cliquez surtout n'importe quoi ça va tout tout aspiré donc vous cliquez là ça aspire vous cliquez là ça aspire alors excusez moi ça pas voulu ça toutes les vraies images parce que ça c'est un lien j'ai ce que voilà là et d'ailleurs à deux voilà je prends ça est ce que je peux aspirer à autre chose est ce que j'ai un autre voilà il est peut-être si il faut à chaque fois cliquer ça c'est un peu ennuyeux je trouve voilà mais je peux je peux à fi a ajouté énormément de l'image et et quand je vais cliquer sur ad record et bien dans ma table vous aurez si je reviens à ma table d'origine vous avez effectivement l'ensemble des photos sur lesquelles vous avez cliqué et puis et puis le titre donc c'est une façon intéressant de récupérer les données notamment peut-être ça ne peut vous faire gagner du temps sur la recherche de logo vous êtes sur la page d'une entreprise vous voulez juste récupérer le logo de l'entreprise vous cliquez sur le logo et puis avec votre webkeeper vous mettez le nom de la boîte et puis voilà quoi c'est les usages sont vraiment multiples et et à vous vraiment de chercher alors donc là on est là c'est un usage on va dire assez simple du webkeeper c'est à dire que juste on va on va dire pré remplir de façon simplifier les champs mais on ne fait pas ce que je faisais tout à l'heure à savoir aller chercher automatiquement là voilà quand je clique et là dessus tout à l'heure j'avais automatiquement l'image j'avais le descriptif exact du produit et puis j'avais le prix et ça donc vous voyez c'est plus c'est plus compliqué donc pour réussir à ça il va falloir donc je repars dans mon webkeeper s'il veut bien s'ouvrir voilà et donc lorsque vos champs sont des champs texte on vous propose d'autres choses que juste page title page url et sélective test il ya trois trucs là metatag text content by css html attributs donc ça c'est un peu des jargon un peu compliqué c'est c'est le html c'est le le corps du c'est le css c'est le formatage de votre page et donc en allant chercher dans ce contenu là on peut automatiser un peu de façon un peu plus intelligente ce que vous allez récupérer donc ici on va juste regarder un exemple donc c'est comment faire pour aller chercher alors on va faire l'image et le prix donc je vais rajouter le champ prix voilà il est là et je vais mettre pour les deux textes content in css voilà ok donc ce qu'il faut savoir c'est que tous les éléments de la page ils sont à dire identifiés avec des balises et donc si vous pouvez identifier la balise en question et bien votre web clipper va pouvoir tout de suite identifier ce qu'il doit aller chercher donc l'objectif ici c'est d'aller chercher le la petite balise qui correspond à image et une petite balise spécifique qui correspond au prix pour ça on va aller dans le code de la page donc pour ça on va si vous êtes sur chrome ah oui ça je n'ai pas dit ça fonctionne essentiellement sur chrome si vous n'êtes pas sur chrome c'est plus compliqué le l'outil a été créé pour faire du coup donc il faut aller sur clic droit inspect si vous faites clic droit inspect vous allez avoir du texte qui veut un gros truc bizarre qui va apparaître en bas ne lisez rien pour l'instant vous allez juste cliquer sur ce qu'il ya en à gauche donc c'est ça va vous permettre de cliquer sur ce que vous voulez et de voir apparaître le code associé et même voyez là il ya voyez il a marqué un truc qui s'appelle zoomable tiré image image et en fait c'est ce texte là qui est l'élément spécifique qui va vous permettre d'aller chercher l'information donc le zoomable image je suis pas sûr que je puisse je peux pas récupérer là par contre ici voyez il est ici donc si je récupère ce truc là voilà que je vais dans mon ici et que ici je tape point et puis le nom je fais ok la prochaine fois que j'ouvre mon web clipper si tout va bien voilà il ya l'image alors il ya xavier qui dit qu'il a pas mal utilisé le web clipper pour une agence immo c'est super pratique effectivement si vous allez chercher scraper des informations de des informations liées à des agences des annonces de vente de produits ou de l'immobilier c'est très intéressant ah oui certains sont protégés effectivement mais sinon c'est cool donc là vous voyez je les fais pour l'image et maintenant on va faire la même chose pour le prix c'est à dire que je m'intéresse pas à tout ce qui a écrit c'est du chinois par contre je vois que je peux aller avec ma petite flèche ça tu peux regarder excuse moi je prends ma petite flèche je mets mon dessus je clique et là en fait il faut voilà excusez moi il a ça parait un peu trop tard mais normalement si vous cliquez dessus je suis désolé moi en tout cas en tout cas il faut ce qu'il faut prendre c'est ce qui se passe après le mot classe voilà et et le mot qui semble un peu spécifique en l'occurrence ici le mot je vais essayer de juste grossir un petit peu est ce que pour vous c'est à grossir voilà c'est bon je vais prendre tout ça et pareil je vais aller dans mon prix je mette un point et je mette product je vais enlever les trucs avec les espaces avant et juste ça fait donne et donc ici si tout se passe bien si je ré ouvre le clip peur attendez voilà vous avez le prix alors vous n'avez pas exactement le même prix parce que il ya des problématiques avec les virgules mais vous avez une information pertinente et qui vous permet ensuite de diviser par 100 pour obtenir le vrai prix et une fois que ça c'est fait et bien comme je vous ai fait tout à l'heure vous changer de produit tout simplement vous appuyez sur votre web clipper vous dites ça m'intéresse ce produit ces carottes c'est cool il va récupérer le nom l'url le prix et vous dites voilà et là tout de suite dans votre air table vous avez les informations du produit donc là j'ai pas rempli les affaires à noter ici que c'est un peu complémentaire de tout à l'heure quand on faisait le champ prêt rempli vous pouvez remplir le nom du magasin là c'est pas le cas donc on pourrait aller réfléchir de se dire où est ce que je peux aller chercher potentiellement il faudrait faire des choses un peu compliquées mais mais parce qu'on a vu tout à l'heure qu'on ne pouvait pas près remplir un champ lié mais ce qu'on pourrait faire c'est avoir un champ texte à côté et c'est très remplir le champ texte avec le nom de l'enseigne et ensuite avoir une petite automatisation qui copie le nom de l'enseigne dans le nom du magasin et comme ça on aurait automatiquement aussi la liaison avec le nom du magasin bon c'est un petit peu tarabiscoté mais c'est un contournement possible voilà tout pour la partie la partie webkeeper alors sur les balises du titre quand tu dis alors je vais juste de quoi de quoi tu parles exactement alors tu peux tu peux aller chercher les balises tags de type h1 h2 h3 ça tu peux vu qu'il y a les pour les champs ici tu peux aller chercher des méta tags de particulier qu'est ce que tu veux en particulier qu'est ce qu'est ce que tu imagines ici par exemple des 3 m3 r d'accord oui ouais c'est verner oui voilà dans les dans les métadatas il doit y avoir des informations très clairement ou lié à l'icône lié à l'icône du magasin il peut y avoir un texte alt qu'on doit pouvoir récupérer tout à fait je pense que là dedans on va pouvoir faire ça alors